Bonjour. Je vais aujourd'hui vous montrer un petit plus, ou plutôt un gros plus, qui est présent dans Teams. C'est l'ajout d'onglets qui vont permettre à vos élèves d'avoir des ressources à portée de main plus rapidement accessibles. Vous pouvez avoir accès au petit plus lorsque vous êtes propriétaire, mais les élèves par défaut n'ont pas accès au petit plus, donc ne peuvent ajouter de trucs. Si j'appuie dessus, j'ai le choix entre différentes ressources qui donnent le tournis à première vue, mais qui sont fort utiles à connaître. Évidemment, ce ne sont pas toutes les ressources ici qui vont être pédagogiquement utiles à intégrer dans mon Teams, ou que je voudrais même intégrer dans mon Teams, mais je vais vous présenter mon top 10 tout à l'heure. Alors, par défaut, on a ici les onglets de votre équipe. Ce sont des ressources qui font déjà partie de votre bibliothèque de fichiers, donc dans la section « Fichiers » de votre OneNote, comme par exemple un PDF. Si je clique sur le PDF, je dois au préalable avoir déjà chargé le PDF dans la section « Fichiers » pour que ça fonctionne. Donc, je vais ici la sélectionner, le fichier plutôt que de le sélectionner. Voilà, mon fichier PDF est ajouté. Il y a un aperçu qui va se créer, de sorte que lorsque l'élève va cliquer sur « PDF », il va voir le document. Qui s'appelle « Nom et déterminant », et il peut comme ça avoir un aperçu. On peut agrandir la vue, bien entendu. Si je veux modifier ce document-là ou je n'en veux plus, je n'ai qu'à faire un clic droit pour modifier soit les paramètres du document, donc à quel endroit il est, ou encore pour modifier son nom ou le supprimer de là. Je pourrais le renommer « Nom et accord ». Ce serait plus pertinent pour mes élèves. Donc, les élèves maintenant verraient ceci. On n'en veut plus? Pas de problème. Un autre clic droit et on le supprime. Toutefois, l'ajout de canal le plus utile et le plus fréquent demeure sans qu'on teste le site web. En effet, vous pouvez ajouter un site web et y avoir accès rapidement, tout en restant à l'intérieur de Teams. Donc, je vais donner un nom au site. Ici, je l'appelle « Alloprof » et on me demande de coller l'URL d'Alloprof ici. Oups! Cette adresse URL n'est pas valide. C'est tout simplement parce qu'il doit absolument y avoir un « S » après le « P » dans HTTPS pour montrer que c'est un site sécuritaire, ou plutôt sécurisé. Voilà, j'ai ajouté le « S » manuellement et le message d'erreur a disparu. Je peux maintenant enregistrer. Et voilà, maintenant mon élève a accès à Alloprof directement à l'intérieur de mon Teams. Il pourrait donc très bien aller faire un exercice, par exemple, en ligne, sans sortir de Teams. Alors, il peut aller, par exemple, conjuguer des verbes ou inscrire sa question directement à l'intérieur des cases de recherche. C'était l'ajout de site web. Voici rapidement la suite de mon top 10. Alors, tout d'abord, il y a Forms pour créer facilement des quiz, des sondages et questionnaires à vos élèves via Office. Dans YouTube, vous pouvez également partager une vidéo que vous aimeriez pour vos élèves en recherchant son URL ou le titre. Streams vous permet de mettre en ligne une vidéo pour vos élèves. Le planificateur s'adresse davantage à l'enseignant. MedMaster sert à créer des cartes conceptuelles. Freehand est un tableau blanc virtuel collaboratif fort utile pour expliquer. Et Poly sert d'outil de sondage pour vos élèves. En espérant le tout utile. Merci. Merci.